Générique ... Bienvenue dans cette revue de presse maghrébine et on l'entame avec l'édito du quotidien national Économiste. Un édito intitulé, je cite, « Mafia algérienne ». L'économiste revient en fait sur les propos scandaleux tenus par le chef de la diplomatie algérienne vendredi dernier. C'était lors de l'université d'été du forum des chefs d'entreprise. On y lit, je cite, « C'est évidemment un dépit violent que ressent le responsable algérien en proférant de telles les accusations imbéciles à l'égard des entreprises marocaines ». L'économiste rappelle que les dirigeants d'Alger ont gaspillé des centaines de milliards de pétrodollars sans jamais réussir à satisfaire les ambitions socio-économiques du peuple algérien. Résultat, je cite encore une fois, « La classe au pouvoir essaie, à tout prix, de canaliser vers les États voisins, à savoir la Tunisie et le Maroc, les tensions et la colère de sa propre population ». L'Algérie, ce pays voisin si riche, aurait facilement pu être le moteur économique de toute la région. Mais les politiques choisies par ses élites n'entraînent que des malheurs, alors que le Maroc, sans pétrole ni gaz, se bat pour mener une véritable politique de développement. Dans son édito, l'économiste parle également de la présence de réseaux mafieux en Algérie, et cela jusqu'au sommet de l'État, d'où cet échec économique évident. En Algérie, l'échec politique est également évident. La presse algérienne aborde d'ailleurs presque chaque jour ce sujet, notamment le quotidien Liberté Algérie. Ce dernier nous parle en effet ce lundi des élections locales qui auront lieu le 23 novembre prochain et qui s'annoncent d'ores et déjà comme un fiasco. On y lit que tout porte à croire que ce rendez-vous politique de grande envergure ne dérogera finalement pas la règle qui veut que les élections en Algérie ne peuvent décidément pas se départir de la fraude qui leur colle comme une seconde peau. Liberté Algérie nous parle également de ces nombreux candidats qui ont été recalés des listes pour les municipales et les départementales, alors qu'ils ne font l'objet ni d'une poursuite ni d'une condamnation. D'ailleurs, plusieurs parties de l'opposition ont dénoncé ce rejet arbitraire en accusant le pouvoir et le clan du président Abdelaziz Boussouleka de vouloir faire main basse sur les assemblées locales. Pour le politologue réagissant sur les colonnes du quotidien Liberté Algérie, c'est le signe par excellence du clientélisme qui s'installe à tous les niveaux. Retour à la presse nationale avec cette fois-ci ce dossier exclusif faisant la une du quotidien aujourd'hui le Maroc avec comme titre, je cite, une deuxième autoroute Kazaraba en projet. En effet, explique le journal en attendant l'approbation du second plan national des autoroutes qui établira les nouveaux axes à réaliser. Certains projets semblent être trop urgents pour attendre l'achèvement du circuit législatif. La réalisation de certains tronçons est effectivement aujourd'hui vitale et cela pour éviter les perturbations du trafic. C'est le cas notamment de l'autoroute Kazaraba qui connaît incontestablement le trafic le plus dense de tout le réseau. Certes, le tronçon a été entièrement élargi pendant ces dernières années, mais il se trouve que même avec cet élargissement, l'axe arrivera à saturation dans les années qui viennent. Chez Autoroutes du Maroc, la solution est déjà prête en tout cas, fait savoir le quotidien. Il s'agira de construire une nouvelle autoroute en site propre, plus à l'est de l'actuel, c'est-à-dire plus éloignée du littoral qui lui vaut le nom d'autoroute continentale. Aujourd'hui, le Maroc cite des sources proches d'ADM qui assurent que tout le dossier du projet est bien ficelé et que les études sont entièrement achevées. Les détails sont à lire sur la page 2 du quotidien. Elle en referme cette revue de presse maghrébine avec le quotidien arabophone Al-Ahdat al-Maghribia. Ce dernier revient ce lundi sur les scènes de joie à Casablanca, après la qualification du Ouidad Casablanca pour la finale de la Ligue des champions de la CAF. En effet, rapporte le quotidien, le Ouak a obtenu avant-hier, samedi, une belle qualification en battant l'USM-Alger par 3 buts à 1 au stade Mohamed V de Casablanca. Le journal nous parle également des principales places de la Ville Blanche qui ont été investies par les supporters des Rouges et Blancs et cela pour exprimer leur grande joie. En cas de victoire en finale devant les Égyptiens d'Al-Ali, l'Oak sera le premier club marocain à remporter la Ligue des champions depuis 1999. Le rajah de Casablanca a été en effet sacré cette année-là. Bonne lecture !